Dites-moi combien vous gagnez et je vous dirai combien vous pouvez emprunter. C'est un peu la question du moment sur le marché immobilier avec la remontée des taux qui atteignent pour la première fois 4,3%. Les crédits coûtent donc de plus en plus cher, si bien qu'il faut désormais gagner 30% de plus pour emprunter la même somme qu'il y a un an et demi. Comme nous l'explique Cécile Delaguer-Rivière, Yacine Arboisoui et Pascal Caron. Stéphanie Chétif se voyait déjà vivre dans cet appartement près de Dijon. Alors ces deux têtes là, il y avait deux pièces. Un bien de 34 mètres carrés vendu 80 000 euros, elle a bien cru pouvoir l'acheter. Tout était prêt, on avait signé le compromis de vente chez le notaire, il manquait que de crédit. Mais les banques lui ont refusé son emprunt sans apport. Impossible, avec ses revenus mensuels de 2500 euros, son taux d'endettement aurait été trop élevé. Je ne vais pas pouvoir complétiser mon rêve, donc devenir propriétaire. Donc forcément, je suis un peu, je suis beaucoup déçue. Et elle n'est pas la seule à voir son emprunt refusé. La faute à la hausse continue des taux d'intérêt depuis 18 mois. Passé de 1,20% en janvier 2022 à 4,30% en octobre. Résultat, pour emprunter, il faut pouvoir justifier des revenus de plus en plus élevés. Par exemple, pour obtenir un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans, il fallait gagner 2840 euros il y a 18 mois pour pouvoir rembourser le maximum 994 euros par mois. Aujourd'hui, il faut gagner 30% de plus, soit 3720 euros pour des mensualités de 1300 euros par mois. D'autant plus que les prix de vente restent encore très élevés un peu partout en France. Pour compenser la hausse des taux, il aurait fallu que les prix d'immobilier baissent de 25%. On en est évidemment très loin. Donc les Français revoient leurs projets. Soit ils reportent, soit ils revoient leurs projets à la baisse. Selon la Banque de France, le nombre de crédits immobiliers a chuté de près de moitié en un an. Alors les prixs. C'est parti.